Salut à tous et à toutes, c'est Psycholy7, on se retrouve aujourd'hui pour une Noël vidéo, les amis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit concept comme ça, tester un joueur, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, bah j'ai pas mal de crédit, ce qui me permet d'utiliser des joueurs que vous ne pourrez pas vous offrir. Oh le patard ! Non c'est pas sympa, mais voilà, là on teste vraiment une icône que j'avais vraiment envie d'essayer, et bien évidemment, vous allez voir dans les clips, on a trouvé un petit truc, voilà, on va pas se mentir, bon, il faut bien lire des fois les cartes, il faut bien lire les cartes. Allez on est parti, je vais vous présenter tout ça. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé, et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin, n'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%, faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie, le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, achetez un joueur tout simplement, ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Le joueur que nous avons testé est bien évidemment Sir... Sir... Bobby Charlton. Donc Sir Bobby Charlton, bien évidemment, ancienne légende Manchester United, 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, c'est un buteur ou assez, hein, au niveau du poste. Pied fort, le pied gauche, mais franchement, ben, les deux pieds sont magnifiques. Type d'accélération explosive, plutôt sympathique. Et en termes d'attributs et de statistiques, on est clairement sur un joueur de classe mondiale, bien évidemment. Au niveau de la vitesse de la frappe, de la passe du trim et du physique, on a tout ce qu'il faut. Donc franchement, il n'a pas de lacunes, ce joueur. La seule chose qu'on va pouvoir lui reprocher, parce qu'il faut bien des fois reprocher des choses à des joueurs, c'est peut-être qu'il n'a pas 5 étoiles de geste technique. Mais franchement, ça, c'est vraiment un détail, vous allez vous le voir dans les clips, bien évidemment. En termes de style de jeu, on a tous les attributs qui sont ici, donc plutôt intéressants, n'est-ce pas ? Et nous sommes partis, bien évidemment, pour les phases de gameplay. Et vous allez voir qu'on a découvert un petit truc plutôt fort avec ce joueur-là. Nous sommes partis, let's go ! La première action, c'est pour vous démontrer aussi la capacité de jeu de passe de Charlton, avec une magnifique passe pour Son ici en profondeur, et après une conclusion assez simple. Donc voilà, c'est aussi pour vous montrer que, bien sûr, Charlton a cette qualité-là de passe. Parce que, bien évidemment, c'est aussi important pour un joueur offensif de réussir à trouver les dernières passes. Comme par exemple ce centre, en reprise de volée. Malheureusement, il n'y a pas la finition de Son, mais la précision est incroyable. Au niveau de la relance, voilà, il se place bien sur le côté, la petite passe en profondeur est parfaite. Vous savez qu'il y a même des joueurs qui les ratent, celle-là, mais lui arrive totalement bien à transmettre toutes les passes. Et d'ailleurs, derrière, ça fait le 2-0 avec Son en finition. Encore une fois sur son côté, pour vous montrer que vous pouvez le jouer sur le côté avec sa vitesse, même si moi je le préfère dans l'axe, mais vous pouvez le jouer sur le côté. Et les centres sont incroyables. Magnifique centre ici, malheureusement, la finition n'est pas là. Je vous en montre encore un petit dernier avec son pied gauche magnifique. On rentre dans les 16, la passe pour Son. C'est la spéciale de cette année. Vous savez que ça fonctionne plutôt très bien. Le centre ici qui va être au deuxième poteau. Regardez la pelle, je le vois. Je centre, parfait. Malheureusement, la barre transversale. Mais encore une fois, voilà, en termes de précision, en termes de jeu de passe, Bobby Charlton n'a rien à envier aux autres. Petit coup franc, là, j'avais envie de tenter l'extérieur du pied pour voir un petit peu comment ça partait. Ça part très très fort, malheureusement. Je crois que c'est le sauvetage du joueur sur la ligne. Sinon, ça pouvait être dedans. Mais là, grosse frappe aussi, malheureusement. Smashel à l'arrêt. On va passer maintenant sur les phases qui vont peut-être un peu plus vous intéresser. Les phases de finition de Bobby Charlton. Ici, une frappe standard. Et puis voilà, ça fait Lucarne. Voilà, petite frappe standard. J'ai juste appuyé la touche tir. Et puis clairement, on a un joueur qui, en termes de finition et de frappe de loin, est très très intéressant. Hop, contrôle. Grosse frappe ici. Et puis derrière, celle et la Lucarne sous la transversale. Elle fait plaisir. Action suivante. On va voir que l'action est bien construite. 3-0 en plus, 91e. On sait que c'est un peu plus simple de passer. Belle action avec De Bruyne en profondeur pour Sonne. Sonne qui va ici transmettre à Neymar la petite talonnade. J'ai un peu abusé, mais je voulais le faire marquer. Et là, la finition, pied gauche, sans problème. On frappe croisé. Il n'y a aucun souci. Sonne qui se fait tacler par derrière ici. Bien évidemment, on prend le coup franc. 82e, je suis mené 4-3. Et Charlton dans ses œuvres. Coup franc magnifique. Vraiment incroyable. Donc bien évidemment, il a aussi cette qualité-là de pouvoir tirer vos coups de pied arrêtés. Et clairement, on est sur un joueur plutôt bon dans ce domaine-là. Action suivante. Grosse frappe contrée. Mais on a le compte favorable. Et après là, hop, la finesse du joueur. Petit plat du pied. On se joue des défenseurs. On arrive à se retourner. 2-0, 14e minute. Ce sera probablement un rage-kid de mon adversaire. Ici, on va récupérer la balle au duel. Donc ça, ça fait plaisir. Je voulais vous montrer ce petit duel-là pour vous montrer qu'il tenait. Et là, on récupère la balle de façon chanceuse. Pied droit, plat du pied. Ça rentre facilement. Sur cette action-là, on va le trouver ici en profondeur. Et alors là, regardez. Reprise de volée. Petit filet. Enfin, voilà. Le joueur, il est complet de fou. Le joueur, il est complet de fou. Vraiment, c'est assez impressionnant. On va voir ici le contrôle et l'enchaînement derrière. Le gardien ne peut rien faire. C'est des joueurs comme ça que tu as besoin aussi de temps en temps. Sur des finitions qui peuvent être assez compliquées. Lui, il va la mettre. Son qui va partir en profondeur ici. On va tenter la finition. Le gardien qui la sort de la main en dehors des 16. Mais on n'en parlera pas. Ici, on a le compte favorable. Et après, derrière, il peut finir. Je vous montre aussi qu'il a cette capacité-là d'avoir ces contres-là qui peuvent te changer un match et te faire gagner. Deux-deux ici, dans ce match-là. Cap des Villas qui trouve Hugminson. Hugminson qui va trouver, encore une fois, Charlton. Et Charlton, en termes de finition, finesse. Je vous ai tout montré. Reprise de volée. Balle piquée. Pied droit. Pied gauche. Voilà. Là, on a fait la palette. Ah, il y a peut-être un truc que j'ai oublié de vous dire. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié de vous dire parce que je vous avais dit qu'il y avait un truc qui était un petit peu cheaté avec le joueur. Il va quand même falloir en parler au bout d'un moment. La petite action extérieure du pied, on le montre aussi parce que clairement, ça fait partie du jeu. Bien évidemment que Charlton peut mettre des extérieures du pied. Sinon, ce n'est pas un joueur de FIFA 24. Enfin, il est 24, pardon. Mais le truc cheaté, il est là. On va en parler un petit peu. Là, les gars, je vais vous montrer un petit truc que je ne me suis pas attardé dessus. Voilà, je ne me suis pas attardé dessus. Je ne vais pas vous mentir. Mais regardez bien ça. Le tir puissant. Je vais vous le lire parce qu'il y a ma tronche devant. Effectue des tirs puissants bien plus rapidement et avec une amélioration significative de la vitesse. Ça, c'est cheaté. On va regarder les phases de gameplay. C'est cheaté. J'ai découvert ça un petit peu après, d'avoir commencé à le tester. Et grâce à ça, j'ai pris un plaisir fou avec le joueur. Vous allez voir le gameplay. Sur cette action-là, on va partir sur le côté. On va arriver avec Charlton. Et vous allez voir, boum, on la tente. Et regardez, elle n'est pas facile celle-là. Mais OK, on a commencé à comprendre le système de cette frappe-là. L1, R1 et frappe. Et vous allez voir que, à partir de maintenant, ça va faire des ravages. Là, on a un petit peu de chance. On se retourne. Et là, regardez la vitesse. Boum ! C'est une frappe L1, R1 puissante. La rapidité d'exécution est juste incroyable. Et ça part à une vitesse. Le joueur, il ne peut rien faire. Encore une fois ici, Neymar, là. Boum ! C'est abusé. C'est abusé. Non, vraiment, c'est incroyable. Cette frappe-là est folle. Boum ! Voilà. En fait, le gros problème de cette frappe-là, avec les joueurs qui n'ont pas cette amélioration-là, c'est qu'ils font trop de temps pour frapper. Lui va frapper très, très rapidement. Et du coup, ça va surprendre l'adversaire. Et vous pouvez marquer des buts, peut-être, de très loin. Là, regardez-là. On sait qu'on va le faire. Boum ! C'est impressionnant. Ça fait buguer le gardien, j'ai l'impression. Ces frappes-là sont très, très fortes. Et je pense que les joueurs qui ont cette amélioration-là sont totalement dingues. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce joueur. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. En termes de prix, je ne vais pas vous mentir. Là, on est sur un joueur qui va valoir un petit peu cher. On est à 2 millions, à 2 millions 100. C'est un budget. C'est pour ça que je vous le présente aussi. C'est parce que pas tout le monde peut se le permettre. En tout cas, si vous le paquez, dites-vous que vous avez paqué un joueur vraiment super intéressant et qui peut vraiment faire des différences. Moi, j'ai sûr kiffé jouer avec. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire quel joueur cher vous avez envie de voir lors de la prochaine vidéo. J'ai envie de tester des gros joueurs parce que c'est comme ça que je prends du plaisir sur le jeu. C'est de me mettre des gros joueurs sur le terrain et faire des gameplays avec et m'amuser. En tout cas, je vous dis, le seul point négatif de Charlton à l'heure actuelle, pour moi, c'est les 5 étoiles de gestes techniques. Mais pour un joueur comme moi, Lambda, il est très très fort. Et vraiment, je vous le conseille. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé la vidéo. Les potes, ça m'aidera énormément. Moi, en tout cas, j'ai sûr kiffé faire ce concept-là et revenir un petit peu aux sources. Ça fait du bien. Je vous dis à très très vite. C'était Psycho. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501